Bonjour à tous, alors comme moi vous avez un appareil photo Leica Q ou tout autre appareil photo numérique que vous voulez upgrader, mettre à jour, améliorer alors accrochez-vous à votre fauteuil, j'ai la solution pour vous on passe la seconde et on monte dans les tours Cette semaine c'était la sortie de la nouvelle version de DxO Puro 4 je l'ai testé avec mon Leica Q3 et ce n'est que du bonheur bien entendu cette vidéo s'adresse à tous les possesseurs d'appareils photo numériques mais je réserve quelques surprises aux possesseurs de Leica Q alors je tiens à signaler que cette vidéo n'est pas un placement de produit je n'ai jamais été en contact ou contacté avec cette entreprise et qu'à titre personnel j'ai installé DxO Puro 4 comme plugin dans Lightroom tout d'abord la correction du bruit je ne vais pas prendre plus longtemps pour vous dire que le logiciel DxO Puro 4 déroutiseur, développeur de fichiers RAW a une correction de bruit bruit dû au ISO supérieur à celle proposée par l'intelligence artificielle de Lightroom par exemple une photo prise à 6400 ISO avec le Q3 sans correction et maintenant avec correction Lightroom et DxO on voit bien la différence de netteté en faveur de DxO un autre exemple, maintenant cette photo voici des recadrages à 200% les photos brutes à 12500 ISO puis les corrections Lightroom puis les corrections DxO et puis les corrections Lightroom versus DxO plus de netteté, moins d'artefacts DxO enterrent l'IA de Lightroom dernier exemple avec 25000 ISO voici les photos brutes voici les photos corrigées avec DxO DxO versus Lightroom Lightroom à gauche, DxO à droite c'est impressionnant moi qui ne vais jamais au-delà de 6400 ISO avec tous mes boîtiers dont le Q3 je vais m'autoriser maintenant à aller jusqu'à 25000 ISO car c'est propre, imprimable et livrable à un client à tout vous avouer je n'ai jamais fait de test au-delà de 25000 ISO tellement je ne m'attendais pas à cela et tellement je n'imaginais pas que ces corrections étaient possibles je vous ferai une vidéo très courte un short sur mes tests à 50000 et 100000 ISO franchement je ne les ai pas faits je n'y croyez pas bien entendu c'est aussi permis par l'avantage de bénéficier du grand capteur 2436 du Leica Q mais quand même 25000 ISO propres donc voilà de patienter encore quelques années avant l'arrivée éventuelle d'un Q4 d'un Leica Q4 bien entendu c'est une blague et surtout ne m'envoyez pas de mail pour connaître la sortie d'un éventuel Q4 je ne suis pas du tout dans les petits papiers ni dans les secrets de Leica et même si je fais des tutos pour cette marque à titre personnel ils ne m'ont rien demandé voilà donc mais surtout ne me contactez pas c'est bien une blague le Leica Q3 vient de sortir il y a un an donc voilà ça m'étonnerait qu'on parle déjà de Leica Q4 alors pour tous ceux qui ont acheté ma masterclass sur le Leica Q3 tout d'abord je vous remercie les retours sont dithyrambiques très élogieux je réponds malheureusement pas assez vite à vos remerciements j'en suis navré en fait je reçois par jour beaucoup de mails de SMS de coups de téléphone de gens qui veulent s'acheter un Leica Q3 et qui veulent que je les conseille alors c'est très flatteur je vais peut-être demander à Leica un pourcentage sur leur chiffre d'affaires du nombre d'appareils vendus du Leica Q3 en effet vous êtes nombreux à me dire que vous avez craqué après avoir vu mes vidéos ou même acheter ma masterclass pour être sûr de votre choix merci vraiment pour votre confiance alors sachez que je vais commencer à tourner dès la semaine prochaine les vidéos les prochaines vidéos pour cette masterclass ceux qui ont déjà acheté vont avoir d'autres vidéos j'en avais déjà mis 3 en ligne le mois dernier mais en fait ça fait un mois que j'essaye de les tourner en fait ça fait ici en région parisienne ça fait 2 mois de pluie et franchement c'est très compliqué pour faire des vidéos en ce moment alors le deuxième avantage non dégligeable de DxO Pure Raw 4 c'est qu'il permet pour les utilisateurs de Leica Q3 ou Leica Q mais ça fonctionne aussi pour les autres marques et les autres optiques à revenir à la photo brute sans correction d'optique comme le fait Lightroom c'est à dire que vous le voyez par exemple cette image ici on récupère des zones de l'image on voit plus large en effet comme je le disais dans la vidéo sur la vérité des objectifs des Leica Q ce n'est pas un 28 mm mais un plus grand angle on voit bien d'ailleurs dans les angles du vignettage j'ai cru au départ que c'était le pare-soleil pas du tout c'est la limite de visibilité de l'optique j'ai fait des tests avec mon Nikon 24-70 alors je ne suis pas sûr qu'il soit bien à 24 mm voilà et comme je n'avais pas de 24 mm fixe je n'ai pas pu faire de test avec une optique dont je sois sûr qu'il soit à 24 mm donc je le dis il faut prendre tous ces chiffres avec prudence et ne garder que la conclusion factuelle en fait donc voici la photo de mon Nikon à 28 mm et celle du Q3 à 28 mm on est plus large et cela sans DxO pur RAW et là vous avez le rendu sans correction par DxO alors j'ai fait des tests avec mon 24-70 à 26 et 24 mm nous ne sommes pas sur un 24 mm c'est sûr mais plus large qu'un 26 mm je pense que c'est un 25 alors oui un 25 non corrigé avec des aberrations des déformations mais un 25 et surtout un 25 qui peut être corrigé par pur RAW et qui finalement donnera un 26 mm c'est toujours intéressant quand on n'a pas de recul et sincèrement même sans correction cela reste vraiment efficace pour faire des tirages jusqu'au A4 ou pour des abeubles photos de voyage surtout si on fait un petit cadrage légèrement panoramique pour retirer en fait le vignettage et donc on a grâce à PUR RAW 4 DxO PUR RAW 4 un zoom numérique sur le Leica Q3 non de 28-90 mais de 25 légèrement panoramique en retirant les coins de vignettage 90 on a récupéré sur cette photo le nain de jardin par exemple alors bien entendu d'autres logiciels le font également comme Capture One mais DxO PUR RAW permet de garder ses habitudes sur Lightroom et de l'utiliser en plugin pour 119 euros j'ai un Q3 qui monte facilement à 25 ISO peut-être plus je vais faire des tests et un zoom numérique d'environ 25 à 90 mm donc un très grand oui à ce nouveau logiciel DxO PUR RAW 4 c'est une information que je n'ai toujours pas donnée à mes élèves puisque j'ai fait les tests hier soir voilà bien entendu ça va rentrer dans mes cours ce conseil va rentrer dans mes cours mais surtout avant de changer d'appareil photo avant de se dire voilà je prends un appareil photo pour monter en plus haute sensibilité avant de se dire je vais acheter des compléments d'optique etc 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 regardez ce que donnent vos appareils vos optiques dans DxO PUR RAW 4 vous avez une évaluation possible pendant 14 jours voilà après il faudra l'acheter mais franchement moi je l'ai essayé hier soir et je l'ai acheté hier soir allez à très vite sortez 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 faites des photos il commence à faire beau alors surtout profitez-en et faites-vous plaisir et puis maintenant sortez 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 la nuit parce qu'il y a DxO PUR RAW 4 allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz